Je me permets d'alerter un petit peu toutes les personnes qui voudraient faire des projets au Sénégal car il y a un gros problème foncier dans tout le pays, moi j'en ai subi les conséquences. En effet j'ai acheté un terrain en 2009 à la communauté ruraine de Sénégal, j'ai préféré payer pour éviter les soucis que j'ai actuellement depuis maintenant 5-6 ans, 6 ans d'ailleurs, avec le maire de Sénégal qui s'appelle Tianodian et qui a beaucoup beaucoup de problèmes fonciers parce qu'en fait il vend, il revend les terrains, enfin c'est un escroc, évidemment il emploie souvent des hommes de paille comme monsieur Sélé ou d'autres. Qui servent disons un petit peu de parade, entre guillemets, de garde-fous ou de barricades, je dirais, contre monsieur Tianodian qui se sent tout puissant, c'est à croire que c'est le roi de Sénégal, moi le problème c'est que j'ai voulu faire un parc de loisirs d'une dizaine d'hectares, juste à l'entrée de la réserve de Bantia, super bien situé pour ce type d'activité, j'ai réussi à avoir que 6 hectares, Bon, mon projet a dû être amélioré par rapport à l'étude de marché, je dirais que j'ai fait sur place, les besoins locaux, etc. et régionaux, donc j'avais amélioré nettement mon projet pour justement, et mon but premier était aussi d'animer la région, mais aussi d'apporter de l'emploi à une centaine de personnes, sénégalaises, sénégalaises, avec des commerces, avec de l'emploi direct, des choses indirectes de toute façon, puisque on sait très bien qu'une activité entraîne automatiquement un développement local important, sans compter les taxes, les impôts, etc. qui auraient pu en découler. Il se trouve que M. Tchernozian, la mouche l'a piqué, comme on dit, et puis en 2015, il a décidé, sans prévenir, sans faire la procédure habituelle, je dirais, de me retirer le terrain, surtout que j'avais quand même payé une somme exprès, parce que c'est vrai que quand on reçoit un terrain gracieusement, on a soi-disant deux ans pour le mettre en valeur. Alors, il se trouve que c'est valable, surtout si on y fait quelque chose, si c'est préféré une activité, disons, indispensable à la région, aussi l'hôpital, chemin de fer, autoroute, enfin bon pire, un hectare et demi a été construite avec une ferme, une station d'essence par M. Diacaté. Celle-derrière s'est débrouillée, je ne sais pas comment, à pouvoir avoir du terrain, moyennant certainement la finance à M. Tchernozian, parce que ce qui compte pour lui, c'est l'argent, 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 n'est pas du tout l'intérêt du peuple, ça, il n'y en a rien à faire. Ce qui compte, ce sont ses poches, principalement. Donc, en plus de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la surface qui a été construite en Piron, un hectare et demi, a été construite avec une ferme, une station d'essence par M. Diacaté. Celle-derrière s'est débrouillée, je ne sais pas comment, à pouvoir avoir du terrain, moyennant certainement la finance à M. Tchernozian, parce que ce qui compte pour lui, c'est l'argent, 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 n'est pas du tout l'intérêt du peuple, ça, il n'y en a rien à faire. Ce qui compte, ce sont ses poches, principalement. Donc, en plus de ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la surface qui a été construite, la surface, double-true, c'est que la surface qui va céré et ben collateral. Sous-titrage ST' 501